Ça va bien les amis ? Salut les amis ! Ça va ? Ouais. Alors on est très contents. Alors il y a Benji qui a joué dans le film, et il y a David, c'est le frère de Benjamin, et vous faites tous les deux des vidéos sur les réseaux, c'est ça ? Trop bien. Exact ça ! Oui, oui, c'est ça. Et alors vous parlez du handicap sur les réseaux sociaux, forcément. Euh... Oui. C'est ça, pas que, mais vous en parlez aussi, vous essayez de sensibiliser les gens, et puis de faire sauter un petit peu tous les tabous qu'il y a autour du handicap. C'est quoi vos handicaps à tous les deux, si on peut savoir ? Benjamin, c'est quoi ton handicap ? Mon handicap, c'est trisomy de papilla. Trisomy 21, ok. Voilà, et moi j'ai un spina bifida, donc ça rassemble quelques anomalies, enfin il suffit d'aller voir sur internet, et notamment qui fait que je ne suis pas très grand. D'accord. D'accord, ok, tu n'es pas seul, tu sais. Je suis très grand toi. Dylan non plus, il n'est pas très grand. Et alors vous êtes frère, vous vivez en coloc, et vous partagez votre quotidien sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important pour vous d'en parler sur les réseaux sociaux, les gars ? Parce que je pense que c'est important de montrer que, surtout au niveau de Benjamin, que vivre seul, dans ce cas c'est avec moi, de vivre seul, avoir son autonomie, etc. C'est possible, même si on a la trisomie 21, et dans mon cas, même si on a aussi un handicap, c'est possible d'avoir sa vie, hein ? Oui. T'as quelque chose à dire en plus ? En plus. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je travaille aussi. Je travaille. Je travaille à quoi Benji ? Je travaille à Bruxelles. Je travaille à Bruxelles. à la ferme Nopilif. J'adore cette ferme ! J'y vais tout le temps avec mon fiston ! Tu bosses au petit resto là ? Au petit resto ? Oui, c'est mon père là. Oui, mon père là. Mais je te kiffe, mais je suis sûr que je t'ai déjà vu Benjamin. C'est sûr. Mais le resto c'est incroyable, parce que franchement bravo, je suis ému de fou. Parman Kussier. On embrasse tout le monde à la ferme Nopilif. C'est génial là-bas. Oui, exceptionnel. Et alors, parce que pendant longtemps, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tabous autour du handicap, et j'ai l'impression, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, que grâce notamment aux réseaux sociaux, il y a tous les tabous qui explosent un petit peu les uns après les autres, et qu'aujourd'hui on en parle plus facilement qu'avant. Ben oui, c'est possible effectivement. Après, je pense en tout cas en France, parce que avec le film, je pense que ça a ouvert des tabous qui en vérité n'ont pas vraiment raison d'être. mais oui, je pense que les gens m'ont un peu plus appris à connaître le monde du handicap, et nous on est bénis dedans depuis qu'on est tout petits, donc ça fait longtemps. Mais les commentaires qu'on reçoit, notamment sur les réseaux, c'est des personnes qui nous soutiennent, qui sont bienveillants. Voilà, c'est ça exact. Bas-en-Main et David, j'imagine, mais toujours sur les réseaux malheureusement. Mais comment vous répondez d'ailleurs aux moqueries ? Vous vous y attardez de la... Comment on répond aux moqueries ? Vas-y Benjamin. Vas-y, comment on répond aux moqueries, monsieur Benjamin Mandoel ? Les moqueries, quand on se moque, c'est les moques de Michael, il faut payer. Combien il faut payer ? 21 euros. Par l'humour. Vous êtes exceptionnels, vous êtes exceptionnels tous les deux les gars. C'est trop fort. Benji ou David, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est fait justement la participation de Benjamin à ce film ? La connexion. Un petit truc en plus ? Vous avez fait comment la rencontre avec lui ? En fait, moi j'avais créé un compte TikTok, puis Benjamin a commencé à participer à mes vidéos. Tout ça, ça remonte au Covid déjà. Oui. Et puis, il y a Artus qui a fait un sketch sur le handisport. Oui, c'est vrai. On l'a repris notamment en playback, les fameuses vidéos. Oui. Et puis, il y a eu son personnage de Sylvain et nous en fait, dans une des vidéos qu'on fait, en fait on parle pour Sylvain, donc son personnage. Oui. Et donc Artus a directement pris le bazar. On s'est parlé par message, puis il nous a invités à son spectacle qui passait à Bruxelles. Et puis en fait, il m'a appelé un jour pour demander si Benjamin voulait participer à son film. Et nous, Benjamin, il a dit quoi ? J'ai accepté. Il a accepté. Tu m'étonnes. Quel rôle en plus. Et c'est le connuo. La moula, t'as raison Benji. Benji, alors pour ceux qui ont vu le film, il joue le rôle du gars qui se fait expulser. C'est Artus qui prend ta place dans le bus. C'est ça ? C'est Artus qui prend ma place. Et tu finis à Ibiza. Tu finis à Ibiza faire la fête avec des boeufs et tout quoi. Oui, tous les meufs, oui. C'est exceptionnel cette scène-là. Et ta réplique, c'est quoi ? Ta réplique, c'est quoi ? J'appelle ma mère. Et puis, c'est la fête du filasse ! C'est génial. J'adore ce film. Et Benjamin, le tournage s'est bien passé du coup ? T'étais avec ton frère ou t'as été tout seul ? Non, on a deux. Vous avez été tous les deux, ça s'est bien passé ? Ouais, vraiment de ouf. Eh ben tu m'étonnes. 6 millions d'entrées quand même. C'était très chouette, c'était sur deux week-ends du coup. Ouais. Et non, non, ça a été vraiment génial. Et autant pour lui que pour moi. Et non, c'était une bonne ambiance là-bas sur place. Et mon frère, elle est fière comme moi. Ben oui. Tu m'étonnes. Tu peux comprendre. Il y a de quoi être fier de toi Benjamin. Et que tu sois fier aussi de ton frère. En même temps, je l'aime. On passe à la radio, donc je suis obligé de dire que je l'aime aussi. Je les adore les deux. Non, non, il y a une complicité. C'est vrai que c'était un peu un petit projet qu'on s'était fixé d'aller faire ce film. Enfin, en tout cas que Benjamin joue dedans. C'est l'autre côté. Voilà, on est très content de tout ça et de tout ce qui se passe autour au final. 6 millions d'entrées, c'est impressionnant. C'est génial. Oh oui, c'est bien. Là, on est à 6,4 millions. Wow. Ouais, 6,4 millions. Et au même premier classement. Est-ce que vous attendiez un tel succès ? Vous avez vécu le film, vous avez vécu tout ça, vous avez tourné, etc. Vous attendez à ça ? Ben, que ça prenne autant. C'est vrai que c'est étonnant, mais c'est... Oui, c'est vrai. Oui, quand même un peu étonné, parce que devise le truc depuis le début. C'est vrai qu'un film comme ça va susciter autant d'engouement et autant de personnes qui vont le voir. Oui, c'est toujours une surprise. Après, je pense qu'Arcus a bien présenté le bazar et a bien fait en sorte que tous les acteurs soient au mieux et a fait que toutes les personnes qui ont joué dans ce film, notamment Benjamin, soient quand même dans un confort pour que ça se fasse bien. Tu t'es fait des potes, Benjamin, sur place ? Vous vous êtes fait des potes ? Oui, beaucoup de potes. Les copains, les copains et les copines. Allez ! Ça a dragué un petit peu, Benji. Non, non, il n'a pas dragué. Il est resté sage. Il est resté sage. Amitié, heureux de cela. Voilà, exact. Est-ce que Benjamin a été invité, du coup, comme les autres acteurs, à monter les marches à Cannes ? Oui. Ah oui, tu as monté les marches ? Oui, j'ai monté les 80 marches. Ah, tu as monté les marches, toi, carrément. Mais ça, c'est une bonne info. C'est une très bonne info, Benjamin, de savoir qu'il y a 80 marches. Je ne savais pas du tout. C'est beau courant, en fait. Incroyable. Et, justement... C'est pas grave. Comment c'était, du coup ? Un tapis rouge. Oui. Et puis, j'avais une lunette, Saint-Yves-Laurent. Le costume de Raphaël, Saint-Laurent. Ah oui, beau gosse de fou. Ah oui, c'est vrai que c'est Kering qui vous a habillé. Yves Saint-Laurent, comment vous avez réagi au fait qu'au début, il n'y avait pas de marque qui ne voulait pas habiller les acteurs du film ? C'est vrai qu'il y a eu une polémique là-dessus. Une petite polémique, oui. C'est un peu... Effectivement, ce n'est pas normal. Heureusement qu'il y a un groupe qui a accepté de les habiller. Bravo à eux. Mais c'est vrai que quand on écoute ça, c'est un peu... Oui, c'est vrai. Ça montre encore que l'inclusion n'est pas partout, partout. Oui. Et c'est bien dommage. Mais heureusement, il avait son beau costume, ses belles lunettes de soleil. Oui. Et... Il n'y a que le soleil dehors. C'est profité. Mais tu avais trop la classe. Quelle classe, incroyable. J'adore. Est-ce que ce film, aussi, permet de faire avancer la cause du handicap et l'image qu'ont les gens du handicap ? Vous êtes d'accord avec ça, évidemment ? Ah oui, oui. Clairement. T'es d'accord avec le fait que ça montre une autre image ? Oui. Oui. T'es d'accord ? Ça, c'est pas trop. Quoi ? Et ça, ça va faire. Quoi ? D'accord. Ok. Ok. Mais... Non, non. Ça ouvre... Ça ouvre... Plus la discussion. Parce qu'effectivement, ça reste quand même un sujet tabou. Ça reste aussi un sujet où des gens... Soit les gens ne savent pas trop ce que c'est. Soit les gens se moquent. Mais du coup, en ne sachant pas trop ce que c'est. Oui. Et surtout... Vas-y, raconte. Si je prends ma place, prends mon handicap. Oui. C'est vrai. C'est important de le dire. Bravo. Donc non, oui, je pense que ça va faire évoluer les choses. Et en tout cas, tout est fait pour que ça aille, on l'espère, dans ce sens-là. Mais oui. Mais c'était clairement tabou, protection plus, plus, plus. Alors que Benjamin, vous le constatez là, il s'érige de tout. Très, très drôle. Et tous les deux, vous êtes très drôles. Très, très drôle, etc. Pas de trôles. Vous êtes adorable. Et un jour, pour la petite anecdote, un jour, il m'a dit, David, en fait, est-ce que tu es trisomique ? J'ai dit, ben non. Il m'a répondu, ah bon, dommage. C'est-à-dire, en fait, la trisomie, c'est une chance, quelque part. Donc, il le vit comme ça et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Vous avez un mental de fou. Merci infiniment, les gars. C'est un beau message que vous avez passé ce soir sur Énergie puis sur les réseaux sociaux aussi. Benjamin et David, allez les follow du haut tricomique sur TikTok, sur Instagram. Plus de 90 000 personnes, allez les follow du haut tricomique. Merci, les gars, d'avoir été avec nous. Merci. Avec plaisir. Merci, les amis. Et j'ai envie de me faire un kiff, les gars. A tous. Mais bonne soirée aussi à vous. On vous fait des gros bisous de la part de toute la Belgique. Et j'ai envie de me faire un kiff, les gars. Et qu'est-ce qu'on dit aux chauffeurs ? Pisse de pute ! Mike, 19h22 sur Énergie. Ils sont énormes. Refaites-la moi parce que Julien, il sait pas... Ah, moi, j'étais dans le truc. Qu'est-ce qu'on dit aux chauffeurs ? Pisse de pute ! Ils sont énormes. On vous aime, les gars. Je vous embrasse. À bientôt.